Je vous invite à venir ici à Zeroth et de voir comment il y a des nouveaux quartiers qui construisent de partout. Le fait qu'on a été dans la Galoute pendant 2000 ans, on s'est habitués à créer en nous une certaine force intérieure et un optimisme total. Et grâce à Dieu, il y a en nous cette volonté de construire. C'est ça aussi la différence entre nous et entre les ennemis. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav David Mamou de la communauté d'Afikim Baneghev à Zeroth. Rav David Mamou, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov pour l'industrie. Alors la première question qu'on peut vous poser, la nuit a été calme ces dernières heures à Zeroth ? La nuit est calme, mais c'est une attente. Une attente est différente qu'on a pu passer les dernières années. Il y a un silence comme ça, un peu lourd. Vous dites que c'est le silence, le calme avant la tempête ? Oui, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, que c'est une tactique peut-être du djihad ou du Hamas. En fait, de facto, le djihad utilise un peu la même tactique que l'État d'Israël, c'est-à-dire de ne pas riposter immédiatement après des tirs de roquettes ? C'est ce qu'on pense, peut-être. J'espère que je me trompe. Peut-être qu'on leur a donné vraiment un coup, qu'ils n'arrivent pas à réagir. J'espère. Mais moi, je pense que non. Je pense que c'est une tactique. Alors comment on vit dans cette attente d'une riposte des terroristes ? Il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de patience. Je vais vous montrer une force intérieure. Parce que je ne vous cache pas que la dernière fois, on s'attendait à une riposte. Après, la semaine dernière, il y a eu plus de 100 roquettes qui sont tombées à zéro. On n'a pas vu vraiment une riposte israélienne. Et donc là, on est assez satisfaits de la riposte qu'il y a eu maintenant. Bon, on n'est pas dans les… Dans l'euphorie. Ce n'est pas partie du gouvernement, ce n'est pas exactement ce qui a été décidé. Mais bon, on voit qu'il y a une certain riposte. Bon, on attend. On attend le reste. Et on sait très bien qu'ici, il faut donner le fait que nous, on ait la patience ici, les citoyens, et qu'on donne une force aux soldats et au gouvernement de continuer dans cette mesure. C'est vrai que l'on entend souvent, David, les habitants de Zderod dire, en s'adressant au gouvernement, nous sommes prêts à accuser tous les coups. Le principal, c'est qu'on règle le problème une fois pour toutes. Or, la question que je vous pose, c'est finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une possibilité de régler le problème de Gaza une fois pour toutes ? Pour régler une fois pour toutes, il faudrait rentrer là-bas dans quelques mois, comme ça a été il y a 20 ans à Romat-Magen. Je ne sais pas, je suis très circonspect à ce niveau-là, que le gouvernement vraiment voudrait faire ça. C'est sûr qu'il y a possibilité. Si je devais vous poser cette question, c'est-à-dire, on est sous forme d'équations, est-ce qu'il vaudrait mieux qu'Israël, que Tsaal rentre à l'intérieur de la bande de Gaza pour faire régner l'ordre et neutraliser les organisations terroristes ? Ou alors, il faut continuer à vivre dans cette atmosphère avec les risques de tir de roquettes pour les habitants du sud du pays ? Qu'est-ce que vous préfériez, si je peux dire comme ça, qu'est-ce que vous préfériez, vous ? Écoutez, moi je pense, comme n'importe quel citoyen dans le monde, qui n'aurait pas voulu accepter de vivre comme ça pendant 20 ans, ce qu'ils appellent « tif toufim », « goutte à goutte », de temps en temps, qu'après quelques mois, on est prêt à tenter. Alors, je ne sais pas. Je ne pense pas, je ne pense pas qu'au sein du gouvernement, il y a vraiment une volonté de rentrer là-bas. Je peux comprendre, je peux comprendre tout à fait le danger qu'il y a. Je ne sais pas que si dans une autre rencontrée en Israël, ce qui s'est passé à Tel Aviv ou autre part, on aurait subi la même chose. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je suis circonscrit à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que n'importe quel endroit au monde, qu'on aurait supporté de vivre sous cette tension et d'accepter de vivre comme ça. On est souverain, mais dans un pays souverain, il faut donner parce que l'ennemi, je pense que l'ennemi, quand il voit qu'on ne réagit pas, il traduit ça d'une certaine faiblesse. Encore une fois, je ne suis pas parti du cabinet, du gouvernement, donc je ne sais pas savoir vraiment tous les détails. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas non plus vivre comme ça à long terme, à tout jamais, d'accepter de temps en temps qu'il faudra supporter ça. Je ne sais pas si c'est une bonne tactique, même au niveau du gouvernement. Parce que les ennemis, là où ils sont, que ce soit au Hezbollah, que ce soit en Iran, ils voient qu'on ne réagit pas. C'est important quand même comment c'est traduit. Mais là, dans le cas précis, ils ont réagi. Israël a réagi, même si Israël a réagi, même avec, on va dire, une certaine ruse, en attendant le moment opportun où les trois terroristes étaient bien en vue et pas cachés sous terre. Exactement. Donc ça donne un certain optimisme. Ça donne un certain optimisme quand on voit les réactions d'Israël. Et bon, ça nous donne à dire, bon, on compte vraiment sur Sahel et sur les ordres du gouvernement. Ça peut dire que, bon, d'accord, ça va. C'est quand on compte, on veut, on le peut. C'est sûr qu'une réaction comme ça d'Israël, et ça prend énormément de temps. Parce que pour pouvoir réagir comme ça sur trois phases, en même temps, au même moment, et d'arriver avec des renseignements si précis, bon, ça prend énormément de temps. Alors bon, c'est une tactique, et je voudrais vraiment bien croire que je compte sur eux, qu'ils prennent les bonnes décisions et les bonnes mesures. Ça donne un certain optimisme. Je tiens à le dire. Il n'y a pas de moi qui pense comme ça. Autour de nous, quand on parle avec nos amis ici, ça nous donne un certain optimisme qui était un peu, je ne vous le cache pas, qui était un peu, on les a essayé de la semaine dernière, quand on a vu qu'il n'y a pas eu de réaction, c'est sûr qu'on a réagi un peu émotionnellement. Je veux dire, donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir ? Mais bon, ça nous donne à dire, il y avait un projet quoi faire, et ça a pris du temps et je suis content sur ça qu'on a, une fois pour toutes, rends-nous l'initiative et pas d'attendre de toujours par rapport à ce que le Hamas ou le Djihad a fait et alors par rapport à ça, on repose. Une fois pour toutes. D'ailleurs, c'est le nom de la campagne. Flèche. Flèche, c'est une certaine initiative. D'ailleurs, puisqu'on parle à un rabbin, Flèche, c'est apparemment associé au fait que ça s'est déroulé pendant l'Akba Omer qui est une journée où on parle aussi de Flèche. Tout à fait, exactement. Vous êtes, si je ne m'abuse, l'un des habitants francophones, les premiers à arriver à Asderod, ça fait combien de temps ? Plus de 20 ans que vous êtes sur place ? Ah oui, ça fait maintenant, ça va faire cet été, ça fait 27 ans qu'on est là. 27 ans que vous êtes sur place. Est-ce que vous arrivez à mesurer les dégâts, on va dire, causés par cette situation de crise perpétuelle et permanente dans la ville ? Est-ce que c'est palpable ? Je vous dis franchement, je vous dis franchement, on est un peuple, ça ne marche pas avec une logique normale. Je vous dis franchement, la ville est construite de partout. où beaucoup de familles sont arrivées. Chaque été, il y a encore d'autres familles qui arrivent à tous les niveaux qu'on peut dire. Donc, comme c'est marqué dans la Torah, en Kenya, en Kachir, il y a un mot au taux, Ken Irbev et Khen Ifros. On aura beau vouloir... L'opprimer. Oui, et au contraire, ça va et ça se construit. Donc, je ne peux pas dire que c'est palpable. Au contraire, au contraire. Je vous invite à venir ici à Zeroth et de voir comment il y a des nouveaux quartiers qui sont construits de partout. Et grâce à Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une notion. Au contraire, au contraire. Jamais on n'aurait pu réaliser, il y a maintenant de cela 20 ans, qu'on serait arrivés à cela. Donc, grâce à Dieu, c'est comme ça. On est un peuple comme ça. Vous dites que c'est ce que Binyamin Netanyahou a parlé hier, la résilience, cette capacité du peuple juif ou des Israéliens à faire face aux difficultés et à surmonter ces difficultés. Oui, tout à fait. Je ne dis pas que c'est un idéal. Il ne faut faire une sublimation de la difficulté. Mais on est comme ça. On a canéré. Il faut bien croire que le fait qu'on a été dans la Galoute pendant 2000 ans, on s'est habitués à créer en nous une certaine force intérieure et un optimisme total. Le fait qu'on est revenu en Israël, c'est dans cette période de rédemption d'Israël. Et grâce à Dieu, il y a en nous cette volonté de construire. C'est ça aussi la différence entre nous et entre les ennemis. et nous, on voit la vie, on voit la construction du pays et eux, malheureusement, c'est un peuple qui voit la mort et qui pense toujours rien qu'à détruire. Alors, c'est ça notre message. On continue, on continue, on continue à vivre, on continue à construire, on continue à œuvrer pour le bien. Et on réussit, grâce à Dieu. Et cela, d'une certaine manière, vous permet de vous assimiler à des pionniers comme ceux qui sont arrivés il y a plus de 100 ans et qui ont essayé de défricher les marécages et qui ont essayé de faire face aussi à l'adversité à l'époque des mouvements nationalistes arabes. D'une certaine manière aussi, vous êtes, d'une certaine manière, les habitants de Zderoth et du pourtour de la bande de Gaza, une forme de pionnier aussi ? Tout à fait, tout à fait. On voit ça comme ça. D'ailleurs, je me rappelle un de nos rabbinimes, le Ratsoukermal, Zihonon Libraha, qui a essayé quelques années, c'est un de nos bons rabbinimes. Et quand il venait à Zderoth, dans la période où il y avait des dizaines de roquettes qui tombaient chaque jour, il dit, vous, vous êtes ici les pionniers de la génération. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En fait, je suis persuadé qu'avec tout ça, on est en train de faire l'histoire maintenant. On est en train de faire l'histoire. C'est navrant. On doit passer par des périodes comme ça, mais il faut croire que c'est comme ça. Comme on dit, comme dit nos singes, Israël, Niknet, Beissourine. L'israël s'acquiert avec des épreuves. Exactement. Exactement. Bon, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas l'idéal à dire à nos ennemis, ça. Ils sont toujours... Ils veulent nous donner le mérite de faire ça, mais il faut croire que c'est comme ça. Et vraiment, je tiens à dire que grâce à Dieu, on a une population ici qui donne une force au gouvernement et à Tsaal de continuer. Et on est là et on ne part pas. On est ici, on est à la maison. Et c'est ça, le message qu'il faut transmettre. C'est important. Eh bien, Rav David Mamou, on vous remercie de nous permettre de faire passer ce message d'une certaine manière à travers votre résilience, votre force et votre détermination. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. On espère bien entendu que la journée restera calme, la nuit prochaine également, et les prochains jours resteront calmes dans Sderoth et dans les localités du pourtour de la bande de Gaza. Merci, Rav David Mamou, d'avoir été avec nous ce matin. Et bien, à Tslaha. Merci, au revoir.